Retour Hélène sur une bulle, c'était il y a 6 mois la grande mode du bitcoin. Oui, cette monnaie virtuelle dont la valeur montait, montait et qui a fini par redescendre. Son cours a atteint des sommets, un bitcoin valait 20 000 dollars en décembre. Aujourd'hui c'est 3 fois moins, sauf que des milliers de particuliers se sont pris au jeu et ne savent plus quoi faire aujourd'hui de leurs bitcoins. François Geffrier. Ça fait longtemps qu'il aurait dû vendre Adrien, 28 ans, mais ces bitcoins achetés fin novembre, ils surveillent toujours leurs valeurs via une application sur téléphone, tout comme les autres crypto-monnaies qu'il a achetées. Il y a de l'Einsteinium, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon j'investit le prime coin. Là le bitcoin il est à 5 500 euros, il a quand même fait plus 10% cette semaine. L'automne dernier, Adrien était devenu quasiment un adepte du bitcoin. Tous les 5 jours je rachetais, je voyais que ça montait. J'ai dit même à ma mère, à mon frère, à mon père, il faut acheter, je crois qu'on a mis 1000 euros. Edouard, père de famille, 3 enfants, a lui aussi investi 1000 euros en septembre. Ils ont valu jusqu'à 2500 à peu près, maintenant ils y valent 950. Je savais que le risque était énorme, c'était le côté nouvelle technologie, peut-être un petit peu le côté à pas du gain. Parmi ceux qui vendent ces monnaies virtuelles, Manuel Valence de Coin House est persuadé que le bitcoin a encore de l'avenir. Le véritable intérêt du bitcoin c'est dans son utilisation en tant que moyen d'échange. Et on pense que les cours pourraient très bien reprendre assez rapidement. Conclusion de bon boursicoteur. Tant que vous ne revendez pas vos bitcoins, vous n'avez encore rien perdu. Voilà, ça c'est vraiment la phrase à retenir. François Geffrier.